Bonjour à tous, on débute aujourd'hui avec l'un des hommes en forme du moment. Étincelant avec Liverpool et encore décisif avec le Brésil cette nuit, Philippe Coutinho impressionne. Et forcément, ses performances ne passent pas inaperçues chez les grandes Europes. A en croire sport, le FC Barcelone en aurait fait un objectif principal sur le Mercato pour le journal Coutinho à l'ADN Barça et peut compter sur une belle entente avec Neymar en sélection. Mais en attendant l'ouverture du marché, le Barça a d'autres préoccupations. Et d'après Mundo Deportivo, le club compte s'attacher à prolonger Ivan Rakitic. Moins médiatisé que les attaquants de la MSN, le Croate n'en reste pas moins un cadre de Luis Enrique puisqu'il est le joueur le plus utilisé de tous les effectifs. Le Quotidien nous apprend également que Luis Suarez doit signer un nouveau contrat dès la fin de la trêve internationale. Et les prochains à signer devraient être Ter Stegen, Mascherano et Messi quand ce dernier sera disposé à discuter. En Italie, Toutosport nous offre la une originale de la journée avec les dirigeants de la Juventus transformés en jurés de télécrochets. Le message est clair, la vieille dame est à la recherche des meilleurs jeunes talents d'Europe. Le journal donne d'ailleurs une liste des joueurs de moins de 23 ans suivis de très près par la Juve. Parmi eux, les très courtisés Tillmans, Basoer ou André Silva mais aussi un Lyonnais, Corentin Tolisso. Seul problème à son sujet, le prix puisque l'OL demandera au minimum 25 millions d'euros pour son international espoir. On notera également que ce mercato hivernal pourrait compter un agitateur inattendu. En difficulté à West Ham, l'attaquant italien Simone Zaza se retrouve très courtisé. La Juventus et le Napoli sont attentifs à sa situation, à en croire le Corriere dello Sport. Et en Espagne, super déporté assure que le joueur est à la portée de Valence, entraîné par un Italien, Cesare Prandelli. En Angleterre, José Mourinho fait encore la une même en période de trêve internationale. Le Sun nous apprend que Manchester United observe de très près les négociations entre Mesutosil et Arsenal pour la prolongation de l'Allemand. Le Special One espère un échec des négociations pour attirer chez les Red Devils un joueur qu'il a bien connu du côté du Real Madrid. La pression est donc sur les épaules des Gunners qui devront sans doute sortir le chéquier pour retenir leur meneur de jeu. Et on termine cette revue de presse avec une drôle d'anecdote sur la carrière de Cristiano Ronaldo. Dans une biographie du Portugais, Guilhem Balaguet écrit que CR7 aurait pu signer au FC Barcelone. Cela aurait en tout cas été le souhait de Sir Alex Ferguson. L'ancien entraîneur était énervé contre le Real Madrid et aurait tout tenté pour faire signer son joueur chez l'ennemi juré sans succès. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Footmercato, très bon week-end et rendez-vous lundi pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.